Donc voilà, je m'appelle Jean-Louis Carrasco. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait au début. Je n'ai pas eu une sorte d'illumination dès que j'étais tout petit en fait. Je me suis mis à faire des petits films avec la caméra de mon père et là ça m'a vraiment plu. J'ai fait des films avec les copains, les copines et tout ça. Et ces films, je les ai présentés à des concours et ça a été un petit peu récompensé. Et donc c'est là que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc j'ai fait une école de cinéma. Et en sortant de cette école de cinéma, j'ai été employé directement par une maison de production parce que j'étais très motivé. Et pendant les vacances, pendant que j'étais dans cette école, pendant les vacances, je faisais des stages pour essayer d'avoir le plus d'expérience possible. Et j'ai eu la chance de tomber dans une boîte de prod qui avait le vent en poupe, qui se développait beaucoup et qui avait besoin de monde. Donc je me suis retrouvé réalisateur à plein temps dans une boîte de prod, à peine sorti de l'école en fait. C'était de la communication interne, du corporate. Et disons que l'école m'a mis le pied à l'étrier. J'avais des bases. Et mon métier, je l'ai vraiment... Mon métier, je l'ai vraiment perfectionné, pas appris, mais perfectionné en faisant ses premières réalisations corporate en fait. Voilà. Et donc là, j'ai été pendant plusieurs années réalisateur à plein temps. Maintenant, je trouve ça un peu fou. C'est un peu exceptionnel. Dans cette boîte qui faisait que des lancements de parfums et d'automobiles. Donc c'était plutôt assez qualitatif, très exigeant, mais avec des moyens du corporate, pas de la publicité. En publicité, le budget d'un film de 20 secondes, c'est équivalent à un film de 5 minutes en corporate. Donc en fait, il faut faire qualitatif, mais avec des temps de tournage plus court. Enfin, oui et non. Disons qu'il faut faire presque aussi bien, mais produire plus d'images avec moins d'argent proportionnellement en fait. Donc en fait, il faut trouver des astuces pour tenir une certaine qualité de réalisation avec moins de moyens. Donc c'est une bonne école. En publicité, tout est très qualitatif. La plupart du temps, les techniciens qui travaillent sur des films publicitaires, c'est plutôt des techniciens qui travaillent sur des pubs et des longs métrages. Dans ces métiers, c'est la bande des mots qui compte. Malheureusement, dans ce métier, les gens ont besoin de voir plus ou moins ce qu'ils veulent faire dans ta bande. Voilà. J'ai donc travaillé sur beaucoup de lancements de films, de lancements de parfums, de cosmétiques et d'automobiles. Et à chaque fois, je m'occupais de réaliser les films qui étaient projetés lors de l'événement. Et je m'occupais aussi du scénique qui se produisait, qui se passait les jours de l'événement. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt l'image, le son, la réalisation pure qui m'intéressait plus que la mise en scène scénique et tout ça. Moi, je suis rentré là-dedans en faisant des petits courts-métrages avec la caméra de mon papa. Je pensais que j'allais faire de la fiction et tout ça. Ce n'est pas dès le début que je me suis dit, tiens, je vais faire du film de commande. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis bien adapté au film de commande. En fiction, si on n'a pas son histoire à soi à raconter, c'est un peu compliqué. Donc en fait, moi, ça me va bien qu'on m'amène quelque chose et j'essaye de le transcender, d'y rajouter ma patte pour faire en sorte que ça devienne un truc le mieux possible. Donc moi, le principe du film de commande me va bien. Je ne serais pas contre maintenant de faire des films de fiction. Non, ça ne me déplairait pas. Mais ensuite, c'est une question de marché et une fois de plus, j'ai une bande démo avec plein de films publicitaires. Si je vais voir un producteur de long-métrage, il va me dire, ouais, ok, tu as fait des pubs, mais un long-métrage, ce n'est pas ça. D'accord. Donc c'est compliqué. L'air de rien, il y a quand même des segmentations. Il y a des... On pourrait dire, tiens, il sait faire des films, il peut faire n'importe quel film. Non. Alors que, par exemple, j'aimerais beaucoup faire des documentaires, il ne faut pas oublier qu'on fait un film dont le commanditaire n'est peut-être pas censé savoir ce que c'est qu'un tournage. Donc quand on dit travelling avant, plan rapproché, l'acteur court vers la voiture, il ressent telle émotion, il rentre chez lui. À quoi va ressembler son intérieur ? Il prend une tasse de café, il va boire son café. Ah, mais à quoi ressemble la tasse ? Comment va être traité la transparence ? C'est pour un produit... On fait un film pour Coca-Cola, alors quelle va être la transparence dans le liquide et ainsi de suite. Tous ces détails sont totalement décortiqués pendant cette réunion de pré-production. Comment vont être habillés les comédiens ? On décortique tous les éléments du film, plan par plan, très précisément. Ensuite, après le tournage, il y a la post-production. Évidemment, là aussi, le moment du montage est un moment assez spécifique parce qu'en fait, on fait ce qu'on appelle un pré-montage. où on monte le film sans faire tous les effets spéciaux ou sans finaliser complètement le film et il faut que le client valide le montage du film. Une fois que le pré-montage est validé, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la conformation, c'est-à-dire que tous les plans sont étalonnés comme il faut. Si jamais il y a des trucages ou quoi, on fait des trucages ou les effets spéciaux sur chaque plan, une fois que le pré-montage est approuvé. Et là, évidemment, il peut y avoir des allers-retours entre la production et l'agence ou le client qui peuvent durer un certain temps parce que le client demande des montages différents et ainsi de suite. En fait, le film, il a une vie qui évolue, c'est-à-dire qu'il y a un script qui est écrit et qui est dessiné. Ensuite, il y a ce qu'on a filmé et quelquefois et heureusement, au moment du tournage, il se passe des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait prévues ou encore mieux ou quoi. Et du coup, ces choses-là font que le film évolue au tournage, le film évolue aussi au montage. Quelquefois, on se rend compte qu'en montant les choses différemment du storyboard, ça peut mieux marcher. Donc, en fait, le film est à différents stades d'évolution, exactement comme un documentaire ou un long-métrage. Dans toute réalisation audiovisuelle, c'est toujours comme ça. Il y a ce qu'on a écrit, il y a ce qu'on a tourné. Enfin, il y a ce qu'on a écrit, il y a comment on l'a tourné et ce qui s'est passé au tournage et comment on l'a monté et ce qui s'est passé au montage. Et ensuite, il y a le produit fini. Quand il y a des mauvaises imprévues, on souffre. On peut souffrir pour des problèmes de météo, par exemple. On tourne en extérieur, on commence la journée, il fait un temps magnifique. Et l'après-midi, ça se couvre et on n'a pas mis en boîte tous les plans alors qu'on était au soleil. Et on se retrouve, le temps se couvre, on a moins de soleil. Mais tout le film est censé se passer au soleil, donc comment on va faire ? Ça, c'est des moments où on souffre. Et c'est pour ça qu'un bon plan de travail prévoit ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les plans larges le plus possible quand la météo est bonne, pour avoir les plans où on voit vraiment qu'il fait beau et tout ça. Et ensuite, on garde les plans plus rapprochés après. Au cas où, si jamais ça se couvre, on puisse rééclairer pour recréer un faux soleil dans les plans rapprochés, par exemple. Donc oui, moi, ça m'est arrivé de faire un film pour un shampoing avec des cheveux. Pour avoir de très beaux cheveux, ça demande une préparation très précise. Et il faut aussi, si on tourne en extérieur, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, pas trop de soleil, ainsi de suite. Mais il y a certains films qu'on est obligé de faire en extérieur. Et donc, j'ai tourné en Afrique du Sud des films pour Pantene. Et c'est une marque où chaque marque a plus ou moins son identité. Et les films Pantene, en général, il faut que les cheveux soient super hyper parfaits, voire trop parfaits. En tout cas, il y a beaucoup d'exigence sur la qualité des cheveux. Et on avait commencé à tourner, ça se passait bien. Et puis ensuite, il y a eu un orage, ce qui fait que l'air est devenu très humide. Et du coup, il a fallu passer beaucoup de temps pour repréparer les cheveux pour que les cheveux soient bien, alors qu'on tourne en extérieur. Et donc, ça a fait beaucoup de stress parce qu'on a perdu du temps et c'était très compliqué. Voilà, donc c'était des moments très difficiles. Et c'était un film pour le Moyen-Orient, pour le Liban, qu'on a tourné pour le Liban. Et il y avait toute une histoire de Bédouin dans le désert. Et du coup, on a été tourné dans les décors, dans les paysages de Laurence d'Arabie. Et donc, on s'est retrouvés avec des chevaux, on a monté des tentes de Bédouin, il y avait une grue, un long travelling et tout. Et ça, c'était super parce que j'avais l'impression de faire un long métrage. J'ai principalement vu, en termes de moyens techniques, j'ai principalement vu le passage du film au numérique. Parce qu'en publicité, de toute façon, avant le numérique, tous les films publicitaires étaient tournés en 35 mm. Mais moi, en tant que réalisateur, combien de fois sur les tournages, je me suis retrouvé avec la pression du métrage de Pellicule. C'est-à-dire qu'on tourne deux jours. Le premier jour, on tourne. Ok, tout va bien. Mais il faut savoir que le producteur, il a prévu un certain nombre de boîtes de films. Donc, en général, c'était à peu près une dizaine de boîtes par jour. Le premier jour, on tourne dix boîtes. Le deuxième jour, à 14h, on a tourné sept boîtes. Et là, il y a la question qui tue du producteur qui dit « Jean-Louis, est-ce que je commande d'autres boîtes ou pas ? » Parce qu'en général, quand le producteur achète des boîtes, il y a des pays où on peut rendre. Mais il y a beaucoup de pays où on ne peut pas rendre. Donc, en fait, il se retrouve avec des boîtes de films qu'ils ne vont peut-être pas utiliser sur un autre tournage ou quoi. Et donc, ça, c'est très angoissant. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On en rachète des boîtes ? » « Il recommande des boîtes pour être sûr qu'eux ? » ou quoi, voilà. Et puis, il y a toujours l'angoisse du métrage. Et quand on tourne en ralenti, quand on tourne en ralenti à 500 images secondes, c'est spécial sur un tournage. Parce que déjà, c'est une caméra spéciale. Ok, mais ça, ce n'est pas très grave. Mais déjà, le bruit d'une caméra qui tourne à 500 images secondes, ça fait un bruit monstrueux. Et puis, on a tous l'angoisse de la pellicule qui défile très vite. Et voilà, on ne peut pas faire des très longues prises ou quoi. Et quand le numérique est arrivé, c'est open bar sur la durée, sur le métrage. On n'a presque pas de limite sur la durée des plans et sur le nombre de prises qu'on peut faire. Alors que quand on était en pellicule, il fallait faire attention au métrage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi parce qu'on est en numérique. Mais du coup, ça permet de laisser tourner un peu plus la caméra. Et quelquefois, il peut se passer quelque chose d'intéressant et ainsi de suite. Surtout en film beauté. Il y a beaucoup de plans dans les films beauté qu'on voit. Où c'est des prises qui durent une minute, deux minutes. Et on voit la jeune femme ou l'homme faire différentes attitudes. Et voilà, on va chercher. C'est presque comme un shooting photo, en fait. On va chercher des attitudes, on est un peu freestyle, on improvise, on parle à la personne. Tiens, tourne-toi, fais ceci, fais cela. Quand on est en pellicule, à l'air de rien, le métrage défile. Et le métrage, c'est un budget. Alors qu'en numérique, le métrage compte moins financièrement. Donc pour moi, le numérique, ça m'a permis de faire des prises plus longues et de ne pas avoir le stress du métrage, de pellicule au tournage. Et très franchement... Alors au début du numérique, c'était compliqué pour avoir une très bonne qualité d'image. Mais maintenant, il n'y a plus de problème. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment apte à dire « Oui, ça a été tourné en film, ça n'a pas été tourné en film. » Les moyens de post-production sont tellement performants, les caméras sont tellement performantes que maintenant... Je trouve que c'est très compliqué de dire, de deviner si c'est tourné en film ou pas. Et quand bien même, je ne pense pas qu'il y ait... Moi, je préfère avoir une qualité peut-être très légèrement moindre. Et encore, cette qualité, elle sera remarquée par peut-être 5% des gens qui vont regarder le film. Mais avoir une plus grande liberté dans le métrage. Ah oui, ça c'est... Moi, je ne regrette pas du tout l'époque de l'argentique pour ça. Il y a plein de producteurs qui se sont dit « Tiens, on va produire des films, mais pour moins cher. » Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont la caméra, le métrage ne coûte rien. Et la technologie est devenue beaucoup moins... La technologie est devenue beaucoup moins coûteuse. Avant, on tournait en 35 mm. On allait dans des grosses maisons de post-production pour étalonner sur des grosses machines qui coûtaient très cher. On faisait du montage sur des gros ordinateurs qui étaient très lourds et qui étaient très coûteux. Et tout ça, c'était des gros budgets. Parce que la technologie n'était pas facilement accessible. La technologie coûtait très cher, elle était très onéreuse. Et avec la révolution du numérique, il y a eu des caméras qui coûtaient moins cher, qui tournaient avec des cartes mémoires, donc le métrage, la pellicule, il n'y avait pratiquement plus le coût de pellicule. Et en plus de ça, tous les logiciels de montage et d'étalonnage sont devenus accessibles sur des ordinateurs portables. Donc en fait, il y a plein de producteurs qui se sont lancés sur le marché avec des moyens de production beaucoup moins coûteux. Et donc du coup, les coûts, les offres des producteurs ont beaucoup baissé. Et ce qui fait que les clients en ont profité pour dire, bah oui, mais maintenant, ça coûte beaucoup moins cher tout ça. Donc les budgets ont beaucoup baissé. Alors il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'abus. Dans les années 80, 90 et 2000, il y a eu beaucoup d'abus de producteurs qui surfacturaient, qui gonflaient les devis pour gagner plus d'argent parce que les clients n'y connaissaient rien. Et ensuite, avec l'arrivée du numérique et ce qu'on appelle les cost-contrôleurs, ça j'ai oublié de le dire. Ça, c'est un truc qui a apparu aussi. C'est-à-dire que les clients, au bout d'un moment, ils ont fini par se rendre compte que leur film coûtait cher et c'était un peu bizarre. Donc ils ont engagé des producteurs pour éplucher les devis des producteurs qui participaient à la compétition dans le pitch. Et ça s'appelle des cost-contrôleurs. Il y a ça dans tous les métiers, pas que dans le cinéma en fait. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien, qui sait ce que coûtent les choses et qui est plus le devis. Et du coup, ça a fait baisser les devis de façon, on va dire, honnête. Les devis sont devenus honnêtes. Mais c'est rajouté à ça le numérique avec des producteurs qui avaient des moyens de production beaucoup moins coûteux et qui se sont dit, on va faire du dumping, on va faire les films pour presque rien parce qu'on a besoin de faire un showreel. Et du coup, les devis ont baissé, baissé, baissé. Et c'est devenu plus compliqué pour les producteurs et les réalisateurs de faire des films parce que les coûts baissent. Et les agences et les clients en profitent un peu pour essayer d'aller vers les devis les plus bas, mais avec quelquefois des risques de qualité pas très bons. Il est vrai que maintenant, tout ce qui est communication publicitaire ne se fait pas que pour la télévision ou les salles de cinéma. Ça se fait aussi pour les réseaux sociaux et l'Internet. Et là, là-dessus, il y a deux écoles. Soit l'annonceur et l'agence sont conscients qu'il faut garder une bonne qualité d'image, même que ça soit une bonne qualité de réalisation, quel que soit le média. Et à ce moment-là, tout va bien. Mais il y a aussi certains annonceurs et certaines agences qui disent, bon, c'est pour Internet, donc OK, on ne va pas mettre autant d'argent pour un truc qui va passer sur Internet. Alors qu'ils ont les mêmes exigences. Donc ça, c'est un petit peu, c'est quelquefois un peu compliqué. Mais au niveau de la réalisation, ça ne fait aucune différence, quel que soit l'endroit où ça passe. On a un message à faire passer. On a une façon de faire qui reste la même, en fait. Le métier reste exactement le même. C'est simplement que le média est différent. Alors OK, si c'est pour les réseaux sociaux, on va tourner dans un format vertical, ou dans un format allongé, puis voilà. Mais sinon, en termes de réalisation pure, c'est la même chose, en fait. La diffusion, elle, change, d'accord, mais il faut s'adapter. Mais ce n'est pas très compliqué, quoi. Alors ça, ça fait partie de la conception du film. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un film qui est conçu pour Internet, il faut que dans les cinq premières secondes, il se passe un truc waouh, sinon les gens vont décrocher. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop... Moi, je ne suis que le réalisateur, je ne suis pas le directeur artistique ou le concepteur du film. Donc en fait, ça, ça a été prévu plus ou moins à l'avance, en fait. Donc oui, c'est vrai que les films sont écrits différemment, parce que c'est sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais sinon, moi, je mets en image le script, quel qu'il soit. Les monteurs qui montaient en film avant et qui sont mis à monter en montage virtuel, ça reste le même métier. C'est juste la machine qui change, mais les gens, ils ont un sens de l'image ou ils n'ont pas le sens de l'image. Le sens du montage, le sens de l'image, c'est la même chose. Pour les chefs opérateurs qui travaillaient en argentique et qui travaillent maintenant en numérique, c'est à peu près le même métier quand même. On fait des images, voilà. Ensuite, l'outil change, mais fondamentalement, c'est la même chose, en fait. Pas moins les aspirations, c'est la vie, c'est les films que je vois au cinéma ou les séries qui sont devenues très, très, très qualitatives, et ainsi de suite. L'idée, c'est de rester dans la publicité. Il faut être vraiment dans la mouvance du moment, en fait. Il faut être dans le... Il y a beaucoup d'effets de mode, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est important de rester... C'est important de rester up to date, si je puis dire, sur les séries qui passent et qui sont intéressantes, parce que très souvent, dans les conceptions des agences ou des storyboards, on fait référence à certains longs-métrages, certaines séries ou certaines autres publicités. Donc, il faut continuer, sans arrêt, se nourrir d'éléments artistiques, d'expositions, de longs-métrages, de séries, d'images de magazines. Sur Internet, il y a beaucoup de sources d'images. C'est important de rester connecté à tous ces éléments qui font ce qu'on appelle l'air du temps, en fait. Voilà. Il y a des choses qui font envie aujourd'hui, qui n'existaient pas ou qui étaient ringardes avant, mais maintenant, c'est des choses qui font envie. Donc, il faut savoir rester dans la mouvance, comme ça. Donc, il faut continuer à regarder, à se nourrir de tout ça. Je n'ai pas envie de généraliser sur le cinéma, en général. Il y a tellement de cinémas différents. On va dire qu'un long-métrage est peut-être moins créatif qu'un film publicitaire. mais de l'autre côté, un film publicitaire, c'est 20 à 30 secondes. C'est difficile de comparer. C'est difficile parce que c'est quand même des produits, on va dire, audiovisuels très différents. Donc, c'est aussi peut-être plus facile d'être novateur ou original sur 30 secondes que sur 90 voire 120 minutes, en fait. Et puis, il y a des films, il y a des longs-métrages qui sont réalisés un peu comme des pubs ou comme des clips. Et puis, en fait, sur la longueur, on finit par dire c'est un peu saoulant, quoi. Donc, c'est difficile de généraliser, je trouve, en fait. Et même si ça reste de l'audiovisuel, c'est quand même deux domaines différents. Et moi, je respecte... Au bout d'un moment, le film m'a plu ou m'a pas plu. Est-ce que le film m'a emmené quelque part ou pas ? Est-ce que le film m'a inspiré ou pas ? Et je trouve qu'il y a plein de façons d'inspirer les gens. Il y a plein de façons d'emporter un public et que ça soit une façon novatrice ou classique. Ce qui compte, c'est l'impression quand on a vu le film, en fait. Donc, je n'ai pas envie d'avoir trop d'a priori là-dessus. Justement, la grande chance qu'on a aujourd'hui, que je n'avais pas, moi, quand j'ai commencé, c'est qu'aujourd'hui, avec un appareil photo comme celui qui nous filme, on peut faire des choses très qualitatives. J'étais à Bombay, où j'ai tourné une publicité avec une star du Bollywood, encore pour un shampoing, pour Sunsilk. Et à la fin de ce tournage, il y avait donc une longue post-production parce qu'il faut retoucher les images, ainsi de suite. Donc, je me suis retrouvé pendant 10-15 jours à Bombay, où je faisais que de la post-production pendant la journée. Et puis, le reste du temps, je n'avais rien à faire. Et donc, j'avais justement un appareil photo, un 5D, un appareil photo avec lequel je pouvais faire la vidéo. Et du coup, voilà, avec deux amis comédiens indiens, on a improvisé un court-métrage qu'on a tourné pratiquement sans équipe, la nuit, dans la ville, sans lumière. On choisissait les endroits où il y avait des bonnes lumières. On a tourné des trucs. Et du coup, c'est devenu un court-métrage qui a été primé aux Etats-Unis, que j'ai présenté au Short Film Corner. Donc, c'est dire si aujourd'hui, avec un appareil photo qu'on peut aussi louer, tout à fait, et avec un ordinateur personnel, on peut produire un film pratiquement de A à Z. Donc, je pense que c'est très important pour ceux qui veulent rentrer dans ce métier, c'est de faire des choses par soi-même et de ne pas hésiter à essayer d'avoir la chance de former une équipe. Je trouve que c'est un métier, enfin, que ça soit dans toutes les catégories de production audiovisuelle, ça reste des métiers de bande, des métiers de copains, des métiers de groupe, en fait. Et si on arrive à former une équipe de 2, 3, 4 personnes qui ont des compétences qui se complètent, là, c'est génial parce que du coup, on peut arriver à fabriquer des choses qualitatives. Les agences donnent une certaine importance à l'expérience, mais ils donnent aussi beaucoup d'importance à l'œil du réalisateur. Donc, si on a des choses originales à montrer, mais qui peuvent rester dans les codes d'une marque éventuelle, on a beaucoup de chances de faire des films publicitaires. Il y a certains films publicitaires qui ont été réalisés par des photographes, parce que ces photographes avaient des images qui étaient captivantes, et on leur a donné la possibilité de réaliser. C'est bien de se documenter, c'est bien de faire une école, ok, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est le show-reel, et donc il faut faire des choses, c'est très important, d'alimenter le show-reel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...